Pour atteindre l'objectif de 150 000 nouveaux logements sociaux par an fixés par François Hollande pendant sa campagne, la ministre Cécile Duflo a proposé la semaine dernière un renforcement de la loi SRU, la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Jusqu'à présent en Ile-de-France, les communes de plus de 1500 habitants devaient avoir au moins 20% de logements sociaux. La ministre souhaite voir ce chiffre augmenter de 5 points. Où en sont les communes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Petit tour d'horizon en chiffres. La barrière arrive en tête des 7 communes, suivies de près par Trappes et Mani-Léhameau. Mani où deux projets immobiliers comportant des logements sociaux sont prévus, Allée des Capucines et rue Gabriel Péry. Guyancourt se place en 4ème position. 230 nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre prochainement, à Villarrois Sud, au niveau de la ferme de Châteauneuf et sur l'emplacement de l'ancienne école Pôle-Langevin. Ils seront mélangés avec des habitats classiques afin de favoriser la mixité sociale. La commune de Guyancourt a d'ailleurs indiqué dans son PLU que tout projet de construction de 60 logements ou plus doit comporter 50% de logements sociaux. Elancourt et Montigny-le-Bretonneux sont au coude à coude. Voisin le Bretonneux, quant à elle, arrive bonne dernière. C'est la seule commune à ne pas respecter les 20% de logements sociaux obligatoires. Les sanctions encourues jusqu'alors pourraient être multipliées par 5 avec la nouvelle loi qui sera étudiée à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre.